Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors en fait j'aimerais beaucoup faire un petit nichoir à oiseaux. Donc vous savez, j'avais acheté ce petit nichoir chez Action il y a quelques temps. Je crois que c'était au mois d'août ou fin juillet, je ne sais plus. Et je vous avais dit qu'on ferait une petite créa ensemble. Donc moi, comme d'habitude, j'avais envie de le détourner. Enfin, faire toujours un petit nichoir à oiseaux, mais pas le faire exactement comme ils le présentent eux. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que j'avais ouvert un petit peu la boîte pour regarder. Et j'ai essayé de coloriser, colorier, les différents morceaux qu'ils disaient. C'est marqué, donc je vais vous montrer déjà comment se compose la boîte. Donc on a le socle, on a les petites barrières de chaque côté. Enfin, ce qui va aller de chaque côté. On a les façades, voilà, qui se présentent comme ceci. Et on a donc l'autre façade avec le devant où il y a le petit cœur. Et il y avait ce dessin, donc ce dessin-ci. Et voilà. Et donc moi, je me suis dit, je vais colorier pour voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc le bois, bois, le bois B-O-I-S, bois B-O-I-T. Du coup, voilà ce que ça fait. Ça fait tout dégouliner. Moi, je n'aime pas du tout. Mais de toute façon, j'avais dans l'idée de mettre du papier scrap. Alors pour ça, il va vous falloir une petite collection de papier de votre choix. Donc j'ai oublié de vous montrer. Ça, c'est le toit. Et ça, c'est les différents éléments. Donc vous savez, il y avait un défaut sur celle-ci. Moi, je ne pense pas que je vais les utiliser. Donc pour l'instant, ça ne me pose pas de problème. Alors je vous disais, on va utiliser une collection de papier pour fabriquer ce petit nichoir. Moi, je vais le recouvrir de papier scrap. Donc je vais utiliser cette collection de papier-ci. Après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, c'est vraiment pour faire un effet un peu marronné, effet bois. Voilà, c'était surtout pour ça. Donc j'ai choisi de prendre ce papier-ci. Là, je viens mettre, donc j'ai envie de recouvrir carrément cette façade. Donc là, je viens retourner et ça fait un petit peu le même système que le champignon, que le tuto champignon que je vous avais fait, vous savez. Du coup, on vient tracer mon crayon de papier tout le tour de notre petite maison, comme ceci. Et après, on va venir découper l'ensemble. Donc là, ne pas oublier de faire. Je crois bien que depuis tout à l'heure, j'utilise ça. Je ne dois plus avoir de mine. Alors, je recommence, parce que je ne suis pas sûre que ça fonctionne bien. Voilà, donc là, je trace bien le cœur. Ici, je trace bien les encoches pour pouvoir bien enlever le papier à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. On voit un petit peu, voilà, avec la lumière. Du coup, je prends ma règle. Je vais déjà venir découper au ciseau, déjà, tout ce que j'ai tracé, en fait. Donc, je me mets, j'essaie de vous montrer en même temps, parce que ce n'est pas évident. Je vais me mettre un petit peu au contre-jour. Comme ça, hop. Ensuite. Donc, je viens découper, comme je vous dis. Je me suis peut-être un petit peu trompée, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais regarder tout de suite, parce que si ce n'est pas bon, si, 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 c'est bon, c'est juste que je n'ai pas assez enlevé, donc du coup. Je vais me remettre, je vais retracer. Tout ça, je dois enlever, et tout ça, je dois enlever. En tout cas, je vais reprendre plutôt mes petits ciseaux, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, j'enlève ça, j'enlève là. Tac. Hop. Hop. Alors là, si je pose dessus comme ceci, vous voyez, ça va le faire. Donc là, je vais détourner le petit cœur. Donc, pour ça, moi, je prends un cutter, mais vous pouvez faire aussi, avec l'appareil de chez Action, le... J'arrive pas à trouver le mot. Le scalpel. Voilà, moi, je préfère le faire au cutter. Je suis plus à l'aise au cutter. Comme ça. Comme ça. Voilà, mon petit cœur enlevé. Alors, juste un petit bout là. Alors, vous allez peut-être entendre le petit, parce qu'il est juste derrière la porte. Voilà. Donc, après, on va bien faire les petites fentes. Comme indiqué. Donc là, c'est pareil. Je prends mes ciseaux, euh, mon cutter, et j'enlève cette petite partie ici. qu'on avait tracée auparavant. Voilà. Ça, c'est vraiment pour pas que ça nous gêne pour le montage. Voilà. Et l'autre, je ne le vois plus trop. Donc, voilà ce que ça donne. Et du coup, on va venir coller ça sur notre petite maison. Donc, vous voyez, je ne suis pas trop en face au niveau des petites découpes. Donc, du coup, je vais faire comme ça. Je vais me décaler, c'est pas grave. Et là, je viendrai, de toute façon, ancrer avec de la vintage photo. Donc là, je vais déjà coller ça là. Et ensuite, on va faire toutes les autres parties. Donc, en papier déco, on va s'occuper de toutes les autres parties. Alors ça, c'est vraiment si vous avez envie d'habiller votre petit nichoir. Sinon, vous pouvez laisser couleur bois. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus beau comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et du coup, je vais faire pareil tout partout. Mais la magie a fait ce que j'ai déjà tout préparé. Donc, je vais faire mon derrière comme ceci. Mon toit comme cela. Alors, vous voyez, j'ai bien fait toutes les encoches. Et les côtés, je vais faire comme ceci. Voilà. Tout ça, on va donc... J'ai fait, je vous montre. Je me suis mise comme ceci. Et j'ai tracé tout partout. Exactement comme pour ce que je viens de vous montrer. Pour le devant. Alors, le toit, vous voyez, il y a les feuilles. Donc, il y a un côté qui ira comme ça. Et l'autre côté, pareil. Comme ceci. Donc, déjà là, on va coller tous les papiers sur les différents éléments. Voilà. Donc, je suis venue coller tous mes différents morceaux de papier, comme je vous ai dit. Donc, j'ai juste tracé au crâne papier. Ensuite, je suis venue découper au cutter. Et là, on va venir donc insérer nos petits morceaux de bois comme ceci pour pouvoir faire notre petite maison. Alors, j'ai lu dans la description qu'on peut coller. Il vaut mieux les coller, d'ailleurs. par contre, je ne sais pas trop comment. Parce que moi, j'ai vu en fait, que ma petite maison, là, le devant, il est carrément comme ça. Vous voyez ? Il n'est pas droit, il est incurvé. j'espère que ça ne va pas poser de soucis. Alors, si je fais dans ce sens-là, peut-être que il y a peut-être un sens pour monter. Je pense que ça va poser un petit problème de montage. j'espère pas. Voilà. Il n'y a que ce côté-là qui n'est pas très, très bien enfilé. C'est ça. Parce que d'après ce que j'ai vu sur la notice, il faut déjà monter les quatre coins. Ensuite, le petit toit. Comme ceci. Là, c'est pareil. Ce n'est pas facile, facile. Je dirais même mieux. Et si on fait sens inverse ? Ça ne va pas. Je ne comprends pas trop leur système. Pas facile, cette histoire de petite maison. donc là, ça a l'air d'aller. sauf que là, je n'ai qu'un morceau du toit. Je n'ai pas l'autre côté de nid. Je pense que ça va être trop tard pour mettre ça. Vous voyez, alors moi, je ne suis pas du tout patiente. Ce n'est pas du tout quelque chose pour moi. là, on voit bien que c'est carrément incurvé. Vous voyez là comme elle fait ma petite maison ? Voilà. On voit que du coup, ça vaut vraiment le prix indiqué. 1,99€, pas plus. c'est pareil pour mettre ce morceau-là. Du coup, je pense que je vais m'amuser. c'est quasiment impossible, n'est-ce pas ? Puisque les trous ne sont pas en face. Bon, enfin, dans l'idée, c'était comme ça que je voulais faire. Et je voulais décorer. Alors, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Je voulais utiliser les nouveaux dies comme ceci, les petits gnomes et faire donc la petite femme, la petite gnome femme. Donc, hors caméra, j'ai fait ma petite découpe comme ceci. Là, je vous montre. Et j'ai tout colorié au twin marker. J'aimerais bien l'installer ici. Cette petite femme des bois. Et voilà les twin markers que j'ai utilisés. Donc, pour le nez et les mains, j'ai utilisé le numéro 29. Pour l'habit, j'ai utilisé le numéro 112. Et pour les cheveux, j'ai utilisé le numéro 93. Le 116, je ne l'ai pas utilisé. C'était pour le... J'avais fait le petit monsieur et je trouvais que c'était plus beau la dame. Et j'aimerais bien insérer en même temps son petit animal de compagnie, à savoir ce petit renard. Alors, vous savez, quand je vous avais fait l'album champignon, j'avais utilisé ces petites décos. Et j'aimerais beaucoup mettre le petit renard comme ceci. Et mettre, donc, en tout dernier, j'ai utilisé un tampon. Je croyais que je l'avais gardé. Bon, c'est une planche de tampon que j'ai où il y a la maison du bonheur. Et je voulais mettre en 3D cette petite étiquette. Donc, peut-être ici pour marquer bien la maison du bonheur. Et je voudrais utiliser... Ce matin, je suis allée chez Action et j'ai trouvé des petites feuilles comme ceci. Vraiment toutes petites. Je ne sais pas si vous les avez vu passer, celles-ci. À 89 centimes, je crois que c'était. même 69, je ne sais plus. En fait, ce n'était pas cher. Donc, j'aimerais bien aussi insérer des petites feuilles comme ceci. Et il y a celle-ci. Voilà, je ne sais pas si ce sont des nouvelles. Dans tous les cas, moi, j'en avais des grosses comme j'avais utilisé avant. Et je voudrais bien, voilà, faire un petit montage comme ça. Et ensuite, mettre le tout, donc, sur le petit socle, ici. Faire vraiment une petite déco automnale. Donc, du coup, j'aimerais bien beaucoup réussir à mettre ce toit. Donc, je vais regarder tout ça. Voilà, alors, je pense que vous allez bien rigoler. En fait, j'en suis venue à bout. En fait, c'est parce que j'avais mis du papier sur mes petites encoches. Alors, comme je suis un petit peu blonde, eh bien oui, l'épaisseur du papier faisait que je n'arrivais pas à enfiler les petites encoches dans les trous qui étaient prévus. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tout est mis. Donc, là, ce n'est pas collé. Je n'ai pas collé ma petite maison, mais je voulais vous montrer, voilà, ce que j'ai fait dans le principe, la petite déco d'automne, de coller 3-4 petites feuilles comme ceci, de chez Action, le petit lutin, le petit gnome qu'on trouve donc ici, la petite femme, et les décos bois. Voilà, comme ça, on a une petite déco automnale, 100% Action et je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, après, voilà, à peaufiner le dessus, ici, on peut refaire une petite déco, on peut peut-être mettre des petites feuilles parce que moi, je ne trouve pas ça très beau, en fait, les encoches de la petite maison. Après, voilà, à voir, on pourrait même mettre de la mousse ici, on pourrait mettre des petites pommes de pain ou même des choses qu'on ramasse dans la forêt, ça peut être des petits tas de bois, voilà, à peaufiner, mais en tout cas, dans l'idée, j'avais vraiment envie de faire une petite maison comme ceci, dans le style autonnal à partir, donc, du petit déco time birdhouse, ici. Ouais, je trouve que, voilà, pour le prix, c'est pas mal, on peut s'éclater et puis faire quelque chose de plutôt pas mal. Alors, voilà, c'était un petit tuto chaotique, mais j'espère que dans l'idée, vous aurez compris, vous aurez peut-être plus de patience que moi, vous y arriverez peut-être mieux que moi, je l'espère, en tout cas, mais n'hésitez pas, à partager vos petites créations, si vous refaites cette petite maison, je serai très heureuse de voir, en tous les cas, le résultat. Donc, moi, je vais certainement coller tout ça comme il faut, mais je pense que je la laisserai peut-être comme ça, je ne vais pas remettre de la mousse ou autre, je vais peut-être remettre juste des petites feuilles derrière ici pour coller, enfin, pour cacher, peut-être au-dessus ici. De toute façon, vous la verrez sur Instagram, je vous remettrai en description le lien vers mon compte Instagram, voilà, pour celles qui ne me suivraient pas sur Instagram si ça vous intéresse. Voilà, j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'après-midi créative et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi créative et surtout, prenez soin de vous !